Alexandre Crézit, président de l'association Coutcom, qui a pour vocation de diffuser l'art sous toutes ses formes au plus grand nombre. Mon projet c'est de réactiver l'ex banque de France de Lens et la reconvertir en lieu de diffusion culturelle. L'idée aussi également est de créer des passerelles entre le centre-ville et le Louvre-Lens. Mon ambition est d'essayer de détourner un pourcentage des visiteurs du Louvre. Aujourd'hui le bilan est de 2000 à 4000 visiteurs jour au Louvre-Lens. Mon ambition c'est de réussir à faire en sorte que 10 % de ces 2000 à 4000 visiteurs passent sur mon site. La Louvre-Lens-Vallée m'a permis de canaliser mon énergie en plusieurs phases. Phase 1 le projet, phase 2 effectivement comment le mener à bien et surtout comment faire en sorte que le modèle économique soit pérenne. J'ai vraiment trouvé des réponses en suivant la formation au sein de ces structures. Passage obligé pour tout entrepreneur qui veut réussir sur le territoire, la Louvre-Lens-Vallée. C'est un outil mis à disposition par la Cale qui est à mon sens nécessaire et qui permet justement des connexions incroyables avec des acteurs nationaux tels que le Louvre. La Louvre-Lens-Vallée en trois mots c'est de la bienveillance, de la bienveillance et surtout de la bienveillance.